Comment réaliser une pièce de tollerie dans HandShape ? Principalement une pièce de tollerie développée d'une surface conique avec deux plans. Ici on a notre cône, ici une surface plane qui découpe la tête du cône et une autre surface plane qui découpe le cône en biais. On obtient donc un développé de notre tôle qui ressemble à ceci. Comment obtenir ceci dans HandShape ? Sachant que la fonction tollerie ne permet pas de directement obtenir ce développé à partir d'une surface conique. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. L'idée va être de réaliser un élément volumique à partir de surface plane. On va obtenir un cône de ce type là et là on a une multifacette de surface plane. On va voir comment procéder. Je vais reprendre avec la barre de reprise l'ensemble de la procédure. Ici on va partir d'une base qui est cylindrique. Si j'édite mon esquisse, j'obtiens un cylindre que je vais réaliser en trait mixte, une arête qui est un trait de construction. Ensuite je vais décomposer un demi-cylindre, le demi-cylindre, le demi-cercle en segment. Alors ici je vais faire un segment qui est bien perpendiculaire à celui-ci. Et ensuite je vais m'accrocher sur le pourtour de mon cercle. Ensuite je vais créer des contraintes d'égalité entre mes segments. Comme ceci. Et là je vais tout simplement réaliser un trait de fermeture qui va être légèrement incliné par rapport au plan. Donc j'ai mis une inclinaison d'un degré. Voilà. Alors pour pouvoir faire une tôle pliée. Une fois que j'ai fait cette première esquisse, donc qui est ma base, je vais réaliser un plan décalé. Ce plan va me permettre de tracer une deuxième esquisse. Alors on pourrait très bien tracer un point et donc faire un vrai cône qui finit en pointe. Mais on peut aussi réaliser une autre esquisse équivalente à la précédente avec le même nombre d'entités, le même nombre de segments. Et il faudra veiller à ce que cette deuxième esquisse, chaque segment soit parallèle au segment qui lui correspond. Par exemple, si je prends le segment qui est là. Alors je ne prends pas le premier segment parce que lui il est perpendiculaire à l'arrête. Je prends le deuxième segment ici. Ce deuxième segment de la base sera parallèle au deuxième segment de mon esquisse qui est là. Voilà. Ainsi de suite. Une fois que j'ai fait ça, donc il faudra que mon contour soit fermé. Je ferai également un angle ici avec mon plan d'un degré. Une fois que mes deux esquisses vont être réalisées, je vais réaliser donc un lissage. Donc j'utiliserai la fonction lissage pour réaliser ce tronc-cône à partir de mes deux profils. Et là je vais obtenir donc une série de surfaces planes. Mais là j'obtiens bien un volume. Une fois que mon volume est fait, je vais pouvoir en faire un miroir. C'est-à-dire que je vais pouvoir réaliser un cône complet à un degré près. De manière à pouvoir faire mon roulage. Une fois que c'est fait, je vais donc créer une esquisse. Voilà, dans le plan latéral ici, je vais faire une esquisse qui va représenter en fin de compte les zones de matière enlevées. Donc ici je vais faire un premier rectangle qui va correspondre au plan qui va couper le tronc-cône. Et ici j'ai fait donc un trapèze ici avec un trait qui va correspondre à l'angle de coupure de mon tronc-cône. Une fois que c'est fait, je fais une opération d'extrusion. Donc là je travaille de manière classique en faisant une fonction et un enlèvement de la fonction. J'obtiens donc un volume de ce type. A partir de là, je vais utiliser la fonction de tôlerie dans le shape, modèle de tôlerie. Et dans le modèle de tôlerie, on va pouvoir convertir mon volume en tôle. Donc voilà à quoi ça ressemble si j'édite ma fonction. Donc là je vais cacher le développer. Donc ici on voit qu'on a une superposition et du volume et de la tôle. Donc là si je cache le volume, voilà ce que j'obtiens en termes de finalité. Alors je vais éditer ma fonction, modifier, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc ici dans la première case, d'abord je choisis outil de tôlerie, convertir. Je choisis le volume initial à convertir. Ensuite je vais sélectionner les faces à exclure. Donc les faces à exclure ça va être la face supérieure, la face inférieure, d'accord ? Plus les deux faces qui sont à l'intérieur de la petite fente de 1 degré. Donc il y a 4 surfaces à exclure. Ensuite il va y avoir les arêtes à plier. Donc là on va sélectionner toutes les arêtes du modèle. Toutes les arêtes qui sont orange ici. Donc il faudra toutes les sélectionner en fonction du nombre de segments qu'on a choisi. Ensuite on pourra mettre l'épaisseur de la tôle. Voir de quel côté on met la matière intérieure ou extérieure. Et avec les rayons de courbure. Une fois que c'est fait, on obtiendra donc cette pièce. Voilà. Donc là je peux cacher ma tôle, revenir à mon volume. Je peux demander à conserver mon volume si je le souhaite. Et évidemment une fois que mon modèle de tôlerie a été converti, mon volume a été converti, je vais obtenir donc le développé de mon tronc-cône. Voilà. Voilà, c'est terminé. Merci. Merci.